alors juste sur une petite vidéo pour expliquer comment mettre de la patte thermique sur le processeur vous voyez je viens de mettre un tout petit peu de pâte thermique j'applique un tout petit peu avec le doigt pas besoin d'en mettre des masses mais il faut quand même qu'il y ait une petite couche et que quand on en mette sur le radiateur en fait je viens d'en rajouter quand on remet sur le radiateur ça puisse faire assez de contacts qui peut même un tout petit peu dépasser sur le côté le pcb dépasse un petit peu justement c'est pour pouvoir éviter les faux contacts en tout cas enfin je sais pas si c'est fait pour ça mais en tout cas ça va être les faux contacts et que la pâte thermique retombe dessus alors normalement la pâte thermique n'est pas conductrice d'électricité sauf si c'est de la pâte thermique fait avec des particules de métal à l'intérieur donc celle ci normalement ne devrait pas mais en tout cas ça permet également de pouvoir dissiper un petit peu la chaleur s'il y a de la pâte un petit peu également sur sur le côté voilà donc vous en mettez un tout petit peu comme ça avec le doigt vous étalez vous mettez votre votre radiateur par dessus et puis c'est tout en fait vous mettez juste votre radiateur par dessus et puis vous vissez vous avez besoin de vissez un tout petit coup de chaque côté vous vissez dans l'ordre croissant en fait dans l'ordre que vous choisissez mais pas en croiser justement pour que la pâte thermique se mette bien dessus puis vous vissez vous branchez le ventilateur là où il y a écrit cpu fan fan c'est ventilateur en anglais cpu processeur ventilateur du processeur hop